L'elastic pool sur azur ça correspond, c'est le principe du cloud en fait, on va appeler ça l'élasticité, c'est le principe du cloud. Ça permet de dimensionner automatiquement et avec plus de souplesse vos ressources. Donc l'idée première de l'elastic pool c'est de regrouper plusieurs bases données dans une même unité de tarification. D'accord donc c'est pour faire éventuellement des économies à ce niveau là. Donc on va prendre par exemple ce petit schéma, vous avez 3 BDD et ce qui est représenté en rose donc c'est le pic de non activité, enfin on va pas appeler ça un pic, on va appeler ça une non activité et le but c'est de récupérer en fait cette non activité et de le récupérer surtout au niveau coût. Comment les récupérer ? C'est là qu'il y a l'élastic pool. D'accord, c'est éviter de perdre de l'argent pour rien et éventuellement de faire des réductions de coûts à ce niveau là. Donc les coûts sur l'élastic pool ne sont pas donnés par DTU, c'est une notion de IDTU. IDTU sont liés au stockage qu'on a donné à l'élastic pool. Exemple, là on n'est pas à l'élastic pool, on a un service tiers standard, le service 3. Donc on a 16 BDD donc ça nous coûte 2400 dollars par mois. Chaque BDD a donc 100 DTU au maximum pour ce service tiers 3. Donc maximum on a 250 giga x16. Donc on a 4 Tera dédié pour ce serveur qui héberge 16 bas de données. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de ces 4 Tera octets ? Bon voilà, on peut se poser la question parce qu'on ne perd pas de l'argent pour rien. Par contre si on a un élastic pool, donc on va lui affier 800 IDTU donc 2,23 dollars. C'est une simulation, retenez bien, par mois donc on a 1784 dollars. Donc on a 700 dollars de moins. Chaque BDD peut avoir 10 à 100 DTU donc on a maximum 800 giga. Voilà donc on paye 700 dollars de moins mais on a beaucoup moins de stockage. Alors la notion l'élastic pool ne va pas être la solution à tout. Donc faites l'exercice vous-même et ne vous dites surtout pas que l'élastic pool seront la solution à des réductions de coût. D'accord ? Donc c'est dans certains cas c'est possible, dans certains cas non. Donc au niveau des spécifications au niveau des spools BDD, je vous laisse ce tableau. Donc retenez bien qu'à gauche au max pool size on a différents tarifications au niveau basique, standard et premium. Bien sûr ce ne sera pas du tout les mêmes prix. Retenez bien qu'on peut mettre 400 BDD maximum au niveau basique et standard et qu'au niveau premium on ne peut mettre que 50 BDD. D'accord ? Donc on aime bien ce tableau. Alors sachez que les poules élastiques ne sont pas rajoutés par défaut dans les favoris. Il faut aller dans le tableau de bord, pardon dans tous les services pardon. Bases données ici il faut bien rajouter l'élastique pool en favoris. D'accord ? Donc je vais dans le poule élastique. Donc j'en ai déjà créé un. Donc c'est très très simple à utiliser. Il suffit juste de mettre son nom et vous avez créé un pool. Donc j'ai appelé Eloha élastique pool. Et là j'arrive sur le tableau de bord de l'élastique pool en question. Donc par défaut j'ai un 50. Vous voyez la norme est différente. C'est un 50iDTU. C'est pas un DTU. D'accord ? Et là par défaut je peux lui donner un stockage maximum pour la time max de toutes les bases données. Donc là on a 1 600iDTU. Ca représente à 2 024 euros par mois. Donc voilà. Donc ça c'est le paramètre du pool. Bases données. Après on peut rajouter des bases données dans cet élastique pool. D'accord ? Je peux faire ça. Hop. Je vais appliquer. Vous voyez c'est très simple. C'est assez rapide. Et je peux faire un paramètre aussi par bases données. Donc je peux appliquer un certain nombre de DTU. Donc là vu que je n'ai pas appris toutes les options. Je suis en niveau très très bas au niveau service. J'ai que 5 IDTU. D'accord ? Donc on voit que la ta face est très simple à utiliser. Donc le vérifie bien à droite au niveau de tarification. Si vous êtes perdu dans tout ce qui est tarification. Moi je vous avoue c'est pas très très... C'est un peu nébuleux. quoi. C'est un peu compliqué à assimiler tout ça. Si vous n'êtes pas très très à l'aise à ce niveau là. N'hésitez pas à prendre un consultant Microsoft qui va vous aider à migrer vos bases données et voir en fonction de votre stockage au niveau IDTU quelles sont les préconisations à avoir à ce niveau là. Parce que ça par contre au niveau de la formation je peux pas vous le montrer. ok ?